Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu continues à faire des choix pour progresser sur le chemin de ton cœur. C'est Easy Kenenga et bienvenue dans mon podcast. Je suis très heureux de commencer cette nouvelle aventure et que tu sois déjà à l'écoute. Merci pour la confiance et donc ce podcast, ce sera un podcast autour des thèmes de mes chansons et il y aura deux formats. Donc il y aura un format en solo comme maintenant que j'ai appelé Amag Vibes et j'aurai aussi un format avec des invités en mode échange, en mode partage, interview. Et donc on va commencer par des sons de mon dernier album qui s'appelle 40 nœuds de voyage d'un soldat en mou chapitres 3 et 4 et on va commencer par la chanson « For the Queens ». Alors « For the Queens », extrait du chapitre 3 de mon carnet de voyage. Et « For the Queens », c'est déjà musicalement, c'est une sorte de reggae pop qu'on a voulu travailler avec Joël Jacouli. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant que je l'invite pour parler de cet aspect musical. Et pour ce qui est du thème, « For the Queens », pour ceux qui parlent en anglais, ça veut dire « pour les reines ». Et c'est un son qui m'est venu dans les… je ne saurais pas par contre au niveau des dates, je ne suis pas très, 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 très bon. Mais bon, c'était, on va dire, il y a plus de cinq ans quand même déjà que cette chanson-là, l'inspiration de cette chanson-là m'est venue. Et c'est une chanson qui a évolué au fil du temps, mais ça, je t'explique ça tout à l'heure. Et donc, l'inspiration arrive à une époque où le mot « beach » est très, 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 très présent. Il est très présent dans les œuvres qui arrivent à moi, que j'entends à la radio, sur Internet, etc. Et bon, moi, ça me crée de l'inconfort, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose que je trouvais péjoratif. Après, j'ai cru comprendre que dans certains contextes, ce n'était pas forcément péjoratif, mais pour moi, j'avais cette impression que… pas cette impression, pour moi, c'était péjoratif. Et donc, j'avais envie de proposer quelque chose pour contrebalancer ce trop plein de « beach » que j'entendais partout. Enfin, voilà, c'était mon intention de départ. Et donc, voilà, au départ, le référentiel, c'était « trou de beach ». Donc, du coup, je disais « beach » dans le… dans le… dans le… dans le… dans le… dans le… dans le refrain. Où je faisais « East for the greens, for every woman, sorry bitches ». Et mon chemin faisant, dans mon cheminement personnel, je me rends compte que j'essaye de m'affranchir du jugement. Donc, de dire que si c'est bien, ce n'est pas bien. Et puis, finalement, j'avais plutôt envie de proposer quelque chose où « beach » n'était plus leur référentiel, mais du coup, les « queens ». Donc, plutôt mettre à l'honneur les « queens » et pas essayer de dénigrer les « beach » ou de dire que « beach », ce n'est pas bien. Bref, de… voilà, j'avais plutôt envie de… enfin, comme souvent, en fait, dans mes chansons, je n'aime pas être contre. Je préfère donner… donner de l'énergie pour… pour ce que j'ai envie de voir pousser. Comme j'aime dire, je préfère arroser les parties du jardin que j'ai envie de voir pousser et pas… pas faire comme « batte païen qui gourmet contre les vieilles zèbres », tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que « for the queens », qu'après, j'ai… il n'y a plus eu le mot « beaches », parce que dans cette volonté de m'affranchir du jugement, de… et puis aussi de reconnaître que tout le monde sait « moon » et que toute femme, c'est « queen ». C'est un peu comme ça que j'ai évolué dans mon rapport avec la femme dans ma vie, sur le chemin de mon cœur, comme j'aime l'appeler. Et donc, c'est devenu « for the queens », c'est donc le mot « beach » a disparu. Oui, c'est devenu « for every woman », « for every woman », qui veut dire pour toutes les femmes. Donc, pour toutes les queens qui… voilà, pour moi, toutes les femmes sont des queens et celles qui disent non sont des queens qui s'ignorent. C'est une façon de voir… c'est ma façon de voir les choses, on va dire ça comme ça plutôt. Donc, au départ, c'est une chanson pour mettre à l'honneur les queens. C'est chemin faisant dans l'écriture de cette chanson, dans la création de cette chanson. Donc, déjà, certaines personnes ont pu découvrir cette chanson sur YouTube où j'avais fait une version guitare-voire où j'avais eu pas mal de retour, où les gens l'aimaient beaucoup. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé pourquoi il y a eu un changement entre la version qui est sortie sur l'album et la version qui existait sur les réseaux, justement, sur YouTube. Et en fait, ça va de pair avec ce cheminement dans ma relation avec les femmes de ma vie, dans ma relation avec moi-même, bien évidemment. Et puis aussi, le fait que le mouvement, qui est le mouvement féministe, qui prenne plus de place, qui mette un peu plus en lumière dans les souffrances des femmes, qui me mettent aussi au contact du concept patriarcat, que bon, voilà, moi, t'es vraiment conscient de ça. Donc, chemin faisant et toute cette époque-là où, voilà, où c'est des mouvements qui prennent un peu plus de... où on entend un peu plus de voix, on commence à... où je finis pour moi-même me remettre en question. Comme j'aime dire, quand tout ce mouvement-là arrive de féministe, de... moi, je me suis souvent défini un peu comme un noir et donc comme un dominé dans ce système occidental de dominants, dominés. Donc, moi, je me suis souvent vu comme un dominé. J'ai souvent réfléchi comme ça. Et quand est venu le mouvement féministe... Donc, au final, il y a le mouvement féministe, mais dans ma vie, c'est plutôt des discussions avec mes sœurs, des discussions avec les femmes autour de moi, avec les collègues, pour vraiment essayer de comprendre. Ah, déjà, me dire, ah, il y a un problème, en fait. Il y a... Apparemment, je suis dans cette relation homme-femme où ce serait dominant-dominé. Je fais partie des dominants et, ben, moi, déjà, c'est en surprise de me dire, ah ouais, ah ouais, j'ai un rapport dans la société où je suis vu comme un dominant. Donc, pour moi, ce qui dit dominant dit ce confort, du privilège, dit... Bon, ben, comme tu es à l'aise dans la relation, pour toi, il n'y a pas de problème. Et quand on te fait voir qu'il y a un problème, tu te dis, ah bon, il y a un problème. Ben non, on est bien, machin. Et donc, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est pour ça que, dans la chanson Fort de Queen, ben, j'étais un peu moins à l'aise avec le deuxième couplet que j'avais écrit à l'époque qui disait... Indépendante, galmée en l'air, mais laissez les fesses en l'air au vestiaire, pas d'hypocrisie, mes frères. J'apprécie les courbes fermes, c'est clair, mais la femme au mœur se légère et rarement celle qu'on présente à sa mère. Seul, le très haut est juge, chacun fait comme bon lui semble. Alors, je rends plutôt hommage, j'encourage la propagande des grandes débattantes, des guerrières de lumière, aux fiers héritières du nom de la vie sur terre. Et donc, il y a certains passages où j'étais pas très à l'aise. Voilà, après certaines discussions avec mes sœurs, après certaines recherches, après avoir été au contact de certains témoignages de femmes, etc., pour me dire, bon, je me trouvais encore un peu beaucoup dans le jugement, même si je sais qu'il y en reste peut-être encore des phases un peu de jugement dans la chanson. Mais déjà, j'avais envie plutôt d'être moins dans le, comment on dit ça déjà, dans le patriarcat, de dire, voilà, une chou qui a des bonnes mœurs, c'est ça, une chou présentable, c'est ça. J'avais un peu envie de me défaire de ça un peu plus par rapport à ce que je comprenais de tout ça et par rapport à mon envie de progresser sur le chemin de mon cœur, justement. Et donc, tout ça, c'est, tout ça arrive au final à un moment où moi, je deviens papa. Aujourd'hui, j'ai deux petites filles, une de 7 ans, une de 2 ans. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, une de 7 ans, une de 2 ans. 7 ans et demi et 2 ans et demi, pour pas décroisser. Et voilà, cette envie d'être un bon guide pour mes filles, de pouvoir être, voilà, de pouvoir être un homme pas toxique pour mes filles et puis pour les femmes de mon entourage, pour ma compagne, pour ma mère, pour mes soeurs, tu vois ce que je veux dire, mes collègues. Donc, c'est aussi ça, ce, c'est pas, enfin, ça, c'est pas que la chanson, mais ce dialogue que j'ai envie d'ouvrir avec ce podcast-là aussi, bon, dans mon intérêt et puis aussi dans l'intérêt de tous ceux qui seront à l'écoute en espérant qu'ils puissent puiser quelque chose pour leur propre progression, quoi. Et donc, c'est pour ça que les prochains épisodes, bien évidemment, For The Queen, ça va être compliqué de parler de son For The Queen et puis de pas inviter les Queens pour entendre un peu comment elles, déjà comment elles ont trouvé la chanson et puis pouvoir avoir un peu plus d'éléments pour être dans un meilleur vivre ensemble entre King et Queen. You know ? Et puis, il y a quelque temps, je vous avais demandé sur les réseaux sociaux, je vous avais demandé de me faire part de vos questions et de vos ressentis par rapport à cette chanson déjà. Et donc, merci à vous, à tous ceux qui ont répondu, tous ceux qui ont partagé leurs ressentis. Donc, je vais vous partager quelques questions qui ont été posées et quelques ressentis qui ont été partagés. Donc, il y a une question qui revient pas mal, c'était, est-ce qu'il y a une Queen ? Comment ils ont demandé ? Est-ce que je pense à une femme en particulier ? Ben, je pensais aux femmes de mon entourage, en vérité, pas une en particulier, mais ouais, à toutes les... Ouais, à mes soeurs, à ma femme, à ma mère, à mes collègues. Et puis, voilà, cette envie de rééquilibrer cette balance de beaucoup de choses que moi, je percevais comme péjoratives, que je percevais toujours comme péjoratifs, en vérité. Et donc, cette envie d'arroser, encore une fois, quelque chose que j'ai envie de voir pousser, quoi, quelque chose de plus valorisant. Et donc, voilà, c'est pas destiné à une femme en particulier. Alors, il y a quelqu'un qui disait, avec mon chéri, on en parlait, il y a une phrase qui dit, celle qui ne confondent pas, celle qui ne confondent pas vie privée, vie intime. Et on aurait aimé que tu nous en dises plus, pour ma part, cette chanson me met en good vibes dans les moments où je ne me sens pas à la hauteur. Merci, solde à l'amour. Oh, avec plaisir. Alors, la phrase, celle qui ne confondent pas vie privée, vie intime. Alors, c'est pas exactement ça, le lyrics. C'est plutôt... qui ne dissocie pas vie privée, vie intime. Je crois que c'est ce que je dis dans la chanson. C'est pas je crois, je suis sûr. Qui ne dissocie pas vie privée, vie intime. Justement, c'est dans mon analyse et ma perception des choses où on a commencé à mettre notre intimité sur la place publique. Et bon, là, je dis ça pour les queens, mais bon, pour moi, c'est ce que je m'impose. Et c'est ce que... Bon, c'est ces valeurs-là auxquelles je crois, quoi. Que ta vie intime, bon... Tant que ce n'est pas une vie où tu es en danger, où ton intégrité est attaquée, où tu es en pleine conscience et dans ton consentement. Mais pour moi, c'est censé être ta vie privée, quoi. On n'a pas... On n'a pas spécialement notre mot à dire. On n'a pas... Donc, c'est dans ce sens-là que je disais qu'il ne dissocie pas vie privée, vie intime. En fait, c'est le couple-là où je dis Une queen qui s'ignore n'attire que des faux kings C'est pour les jeunes filles et les gamines Celles qui s'imaginent une vision féminine Elle opposée d'une vision masculine Et celles qui ne confondent pas Conquérantes et coquines Qui ne dissocient pas vie privée, vie intime Et qui, malgré leurs faux pas, ne seront jamais des victimes Et peu importe les conditions, elles restent solides et dignes Donc, voilà, c'est cette partie-là Donc, j'espère que j'ai pu t'éclairer un peu Alors, j'ai un ressenti intéressant sur YouTube Qui disait Alors, j'ai écouté cette chanson pour la première fois en 2017 ou 2018 Quand t'as sorti le son tout seul avec ta guitare dans une pièce blanche Voilà, c'est ce que je disais T'as sorti une version guitare, au revoir Sur YouTube À l'époque célibataire, ça a résonné Et m'a aidé à bâtir sur des bonnes bases La relation que j'ai aujourd'hui Avec la femme de ma vie Oh mon Dieu, je suis tellement heureux d'avoir pu contribuer Alors, un bel amour basote en tout cas Si vous êtes à l'écoute Un autre témoignage J'adore cette chanson La puissance qu'elle donne et qu'elle nous reconnaît J'ai adoré ce que tu as dit de cette chanson Lors de ton concert à Paris En mars 2023 J'ai aimé que tu précises que tu es en chemin sur Elle a dit... Enfin, elle voulait dire en tout cas Parce qu'elle s'est trompée, je pense J'ai aimé que tu précises que Tu es en chemin sur mon regard Sur ma relation avec les femmes Ben oui, je suis en chemin Et voilà, ce podcast est là aussi pour ça Pour nous, pour m'en évoluer Pour m'en progresser Pour m'en améliorer comme un Pour être un bon papa pour mes pays Entre autres Donc, merci en tout cas à vous Pour vos messages Vos témoignages Et l'engouement Déjà pour ce podcast Et donc, n'hésitez pas C'est notre podcast Donc, c'est en dialogue Comme on l'est ouvert Donc, n'hésitez pas A poser des questions A donner vos suggestions A partager vos ressentis Voilà, on est là pour mettre en commun A communiquer Mettre en commun Pas pour confronter Nos différentes analyses Nos différents points de vue Alors, on envoie un real big up A toutes les queens Qui sont à l'écoute Et bien sûr, à tous les kings aussi Et j'espère que cet épisode T'aura plu En tout cas, n'hésite pas A partager A liker A commenter A t'abonner Sur la plateforme De ton choix Qui te va bien Et puis, je te dis Rendez-vous le dimanche Pour le prochain épisode On pense qu'on va faire Un épisode Toutes les deux semaines Et donc, le prochain épisode On aura un invité Je te laisse découvrir Ça, à bientôt Merci pour ton attention Je te dis à très bientôt Et d'ici là Prends soin de toi L'amour pour toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada